On se retrouve actuellement en face de l'usine Poitras à Lillet. Je suis en compagnie de M. Jean-Philippe Thibodeau, qui est directeur général de Poitras. Bonjour M. Thibodeau. Marcel Giger, qui est directeur préventionniste et chef responsable de la santé, sécurité, travail. Oui, bonjour. Et Guy Charbonneau, préventionniste, coordonnateur à la santé et sécurité dans le domaine depuis 27 ans. Oui, merci, merci. Oui, effectivement. Je suis là parce qu'il y a une journée santé, sécurité Poitras. Guy Charbonneau, c'est vous qui nous avez contacté pour qu'on puisse parler parce que c'est une journée. On est jeudi, donc tout le monde est bien conscient que c'est enregistré. Et pour le voir, il fallait venir ici ce jeudi pour que vous nous parliez de cette journée santé, sécurité Poitras. C'est quoi exactement, Guy? En réalité, on s'est jasé la direction. Moi, dans le cadre de la semaine de la santé, sécurité au travail de la CNA SST, qui a lieu à partir de lundi, on s'est dit qu'il faudrait qu'on jase un peu. Lundi, le 2 mai. À partir de lundi, le 2. Pour nous, ça nous orchestrait mieux de le faire aujourd'hui qu'à partir de lundi. Mais dans le contexte, ça revient pareil. Mais on s'était dit, on fait énormément de sécurité. Dans la santé, sécurité, on met beaucoup de l'effort sur la sécurité dans le milieu de travail. Beaucoup, beaucoup. En réalité, la sécurité, c'est les lois, les normes, les directives. Donc, on est beaucoup dedans. On est moins axé sur la santé. On se dit aux gars, hey, il faudrait qu'on s'arrête sur la santé des gens aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est de là qu'est découlé la journée de la santé, sécurité, où on a organisé, à l'intérieur de notre journée, on a organisé beaucoup d'exposants qui parlent de santé par rapport au travail. On va revenir, puis on va voir des images justement sur ce qui se passe à l'intérieur de la roulotte. Mais comme directeur général, M. Thibodeau, ça demande, bon, là, les heures de travail, mais ça chambarde un peu la journée de travail des employés. Comment ça se passe? Oui, ça chambarde un peu. Mais l'idée que Guy nous a amenée de souligner pour nos travailleurs, de faire une activité qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort de la routine, on trouvait que c'était un investissement qui valait la peine pour notre monde, parce que la ressource première d'un avantage à l'entreprise, c'est ces gens. Ça valait la peine de faire le mot, puis de suivre l'initiative de Guy et de Marcel. Et ça prend les travailleurs en santé? Oui, tous les jours. Ça commence par là? Exactement. M. Giguère, comme chef responsable de SST, parce que c'est santé, sécurité au travail, on connaît mieux la CSST, maintenant la CNE, là. Oui. Mais votre rôle, vous, auprès de ces gens-là? Moi, je coordonne les travaux que Guy supervise. Je coordonne les travaux, les inspections, les suivis. On coordonne tout ça ensemble au niveau d'un comité qu'on a à l'interne. Et puis c'est là qu'on prend les décisions qu'on veut prendre. Décisions, par exemple, comme une journée d'aujourd'hui, décisions qu'on veut prendre au niveau des changements qu'on veut instaurer dans l'usine, c'est là qu'on les prend. Donc, mon rôle, c'est le cadre de tout ça. Vous êtes également directeur préventionniste. Directeur d'usine. Directeur d'usine. Oui. Mais la prévention, parce que la prévention, c'est bien important. Qui s'occupe de la prévention? C'est notre préventionniste. En fait, la prévention, c'est tout le monde. C'est à tous les niveaux d'enverbrise. OK. La prévention, oui, quelqu'un comme Guy, le chapeau, dirige, nous informe. Mais la prévention, c'est Marcel, quand il dirige l'usine. C'est ça. C'est les travailleurs qui identifient les risques. C'est des discussions sur les moyens de prévenir les risques. C'est le comité. C'est vraiment à tous les niveaux. C'est pas le... On a eu trois mois, quatre à quatre maintenant, sans aucun accident de travail, avec sorte de temps. C'est l'affaire de tout le monde et non d'un seul individu. En réalité, c'est énormément de sensibilisation qu'on fait avec les employés maintenant. On embarque énormément la discussion, la sensibilisation, beaucoup d'analyses sur le travail, sur la façon que les gens travaillent. Et ça découle du fait que, regarde, il y a un résultat, on n'a pratiquement pas d'accident maintenant. Puis quand je regarde les employés, je dis, il n'y a pas un préventionniste, il y a 120 préventionnistes. Maintenant, avec ce qu'on a amené comme façon de faire, chaque paire de yeux est une paire de yeux en santé et sécurité. Ça veut dire que les efforts que vous faites sont récompensés? Pas d'accident de travail pendant quatre mois? Oui. Est-ce que c'est un record? Selon moi, c'est jamais vu. Vous êtes vieux, vous en avez? Oui, selon moi, c'est jamais vu. Merci. C'est vraiment exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Maintenant, à l'intérieur de la roulotte, expliquez-nous ce qui se passe exactement. En réalité, on a sollicité... On voulait faire une journée santé. Donc, on a sollicité des organismes, le CISSS, qui viennent, ils sont ici, ils ont parlé. La réforme de la santé et sécurité, par la réforme de l'article 59, la loi 59, nous parle beaucoup, beaucoup de la gestion humaine maintenant. Les troubles psychosociaux sont ici pour en parler. On a un travailleur social, on a un ergonome qui sont là de la CISSS. On a des gens qui viennent parler pour le suicide du Sentinelle, qui est beaucoup présent dans la région. On a la maison montée de Rivière-Ouelles, qui sont ici pour parler des dépendances, la drogue, l'alcool, les jeux, tout ça. Ensuite, on a quelqu'un qui vient faire ici des dégustations de bord-tente, des produits santé maison, distribuer des recettes, des choses que les gens peuvent faire facilement, qui sont en santé. Et on a un petit secteur avec trois infirmières, trois infirmières qui viennent du cégep de Lévis, qui viennent faire des bilans de santé, pression, tests glycémiques, tout ça. L'employé qui vient là, il peut sortir avec un petit topo de ce que c'est que sa santé personnelle après cette journée-là. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur de l'usine, les gens, on appelle ça vélo-smootis. À l'intérieur, ils choisissent les fruits qu'ils mettent dans le smoothie et pédalent pour que le mélange se fasse, pour qu'ils consomment... Ça fait rire tout le monde. Mais tout le monde embarque et s'y plaisent. Mais c'est drôle aussi. Bien oui, effectivement. Non, non, c'est qui autre. C'est l'objectif, oui. Oui, oui, effectivement, effectivement. Mais tout ce beau monde-là, ça prend du monde, des employés de Poitras qui sont intéressés à aller dans Roulotte. Sourprenamment, là, sérieusement, là... Expliquez-moi. Parce que là, vous m'avez dit que c'est 24 heures. À Réto, on touche tous les corps de travail. On a donné, comme vu que Jean-Philippe recevait une nouvelle machine aujourd'hui, on a du temps. Donc on a donné beaucoup de temps, 45-50 minutes à chaque. On a fait des groupes, on a fait des gens, des gens ont assez de temps pour venir visiter, faire en sorte qu'ils sont capables de jaser, prendre le temps pour parler avec les gens. Puis après ça, ils font le smoothie, puis ils ont le temps de retourner. Vu que la machine, la nouvelle rentre aujourd'hui, on a plus de temps-là. Plutôt que les avoir donné en congé, on a dit, on va rester, on va diminuer notre temps de travail, mais on va donner l'occasion aux gens de venir ici, à l'intérieur. OK. Mais est-ce que... D'abord, c'est volontaire? Oui. Oui, c'est volontaire. Et la participation? Oui. Excellent. On ne s'attendait pas à ça, mais ça va être au-delà du 95 % de réponses présentes. De plus à moins. Tout le monde ont pratiquement... C'est cute de voir ça, oui. Mais là, c'est mon petit côté curieux, là. Est-ce que c'est justement par curiosité que les gens embarquaient là-dedans ou parce que... On le sait, chez Poitras, on connaît la culture aussi, là. C'est important, ils vous le dites, puis ils n'avaient pas d'accident de travail depuis quatre mois. Est-ce que c'est parce que justement, cette culture-là est maintenant inculquée dans les... Je vous dirais, c'est sûr qu'il y a une part de la culture qui a impacté. Il y a une part de curiosité... On ne prendra pas d'histoire, il y a une part de curiosité. Mais peu importe la raison qui a amené 95 % des gens à passer, à se poser des questions, à s'informer, à avoir un petit bilan de santé, en tant qu'entreprise, c'est un gain. Peu importe la raison qui a amené quelqu'un à faire le tour, à la fin de la journée, on considère que c'est un gain pour l'entreprise. Bien oui, parce que vous organisez le coq, ça marche. Mais Guy ou Jean-Philippe ou Marcel, ces gens-là sortent avec quoi? Vous vous attendez à quoi dans le futur? Parce que bon, c'est de l'énergie, c'est du travail, tout, d'organiser une journée de même. Vous vous attendez à quoi? C'était quoi l'objectif pour vous rechercher d'organiser un tel événement? Je vous dirais que c'est une sensibilisation aux gens de penser un peu plus santé que ce qu'on faisait, mettons, le 26 avril. Si chacun arrive avec une petite question ou une petite pensée disant «Oui, là, peut-être qu'il faudrait penser autrement », c'est déjà gagnant. C'est pas plus que ça, moi, personnellement, que je recherche. Mais il ne faut pas oublier un truc. La santé et sécurité dans une entreprise, c'est culturel. Demain, maintenant, on ne dit pas « on commence à faire de la santé ». Non, ça vient, c'est né dans l'entreprise. C'est des décennies que ça prend pour que tout le monde embarque puis ça s'embrique pour que ça fonctionne. Et je crois que depuis quelques années, il y a énormément de trucs qui font en sorte que ça fonctionne. Et l'événement qu'on fait là aujourd'hui démontre qu'effectivement, il y a de la volonté de tout le monde. C'est un beau message que l'entreprise passe à ses employeurs en disant « Hey, on vous le veut, mais on vous le veut aussi en santé ». C'est important. Marcel, ça a changé beaucoup. Vous l'avez dit, ça fait longtemps que vous êtes chez quoi. Mais ça! Qu'est-ce qui fait qu'on a tant changé? Est-ce qu'il y avait trop d'accidents? Les gens ne prenaient pas soin de leur santé? C'est une volonté, je pense, de tout le monde de vouloir que ça change et puis pour voir où est-ce qu'on est rendu là. Oui, il y a eu de l'implication de la haute direction, mais il y a eu une volonté de tout le monde de faire des changements. Je pense que c'est, comme on dit, c'est culturel. On pense autrement, on réfléchit un peu plus quand on fait des actions et puis on est rendu là. Est-ce qu'il y a un suivi qui se fait par rapport à cette journée-là? Pas question! Oui, oui! Effectivement, ça, il y a un sondage qui va être passé aux employés, à savoir, vu que c'est une première, parce qu'on n'avait jamais fait ça avant ici, et c'est l'initiative de l'entreprise en disant « yes, on va là », bien, effectivement, après ça, il va y avoir un sondage, les jeunes, les employés vont nous amener à savoir… Il va y avoir une suite à ça? Oui, oui, effectivement, on va… Bien, je sais pas, j'ose y le jouer! On a rien de définir, mais oui, on espère grandement avoir une suite à ça. Le succès et la participation d'aujourd'hui, parce que c'était une première, c'est sûr, nous encourage à passer, à déjà commencer à passer à l'abrogerie. Donc, il vient dire qu'on va grossir la roulotte! Je sais pas, Jean-Philippe, vous ouvrez la porte. C'est une première, mais est-ce qu'on peut répéter un tel événement comme ça? Bon, les gens sont passés, sont venus. Est-ce que vous attendriez un succès autant que ça si vous vous refétez l'expérience? On s'attendait pas à un succès aussi important, mais c'est sûr que le succès fait qu'on va regarder pour renouveler l'expérience. Et bien sûr, je fais confiance à Marcel Aiguille pour renouveler, pour faire quelque chose de différent qui va susciter l'intérêt encore l'année prochaine. Par rapport à, justement, cet événement-là, le fait qu'on soit en pénurie de main-d'oeuvre, bon, puis vous êtes déjà très agressif par rapport à la recherche de main-d'oeuvre par vos stratégies marketing. Oui. Est-ce que c'était aussi, bon, ça prend moins de monde malade, déjà qu'on manque de monde. Ça en fait partie. Est-ce que c'était l'objectif principal recherché? Bien, je vous dirais, ça fait partie de l'objectif. De votre réflexion, oui. Le principal, je dirais pas, le premier, c'est d'avoir des gens ici, que nos employés soient bien. Ultimement, si nos employés sont en santé, qui sont ici tous les matins, bien, l'entreprise en tant que telle en profite. Si on est capable, avec un petit bilan de santé, quelqu'un peut déceler un petit problème et le régler en amont, c'est excellent. Et, par la même occasion, bien, la première, de faire une journée comme ça aujourd'hui, c'est de démontrer que Poitras s'occupe de, elle prend à cœur les gens qui travaillent ici, à tous les niveaux. Ici, aujourd'hui, je suis venue à la fonderie Poitras pour parler du stress au travail, des conséquences, puis comment gérer bien son stress, puis des petits trucs, là, pour éviter d'être stressée au travail. C'est de ça que je discute avec les travailleurs. C'est mon travail normal, habituellement. On fait ça plus en groupe, c'est plus magistral. C'est la première fois que je le fais sous forme de kiosque comme ça. Les employés ont répondu très bien au kiosque. Ils sont venus nous voir, ils ont été très gentils, ils nous ont posé beaucoup de questions. Ça a super bien été, très agréable comme expérience. J'aimerais ça qu'on refasse ça sous forme de kiosque, c'est beaucoup plus agréable que de façon magistrale, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est une expérience, puis on a connu d'autres autres qui venaient d'ailleurs aussi. Il y a d'autres kiosques avec d'autres expériences, puis on a pu discuter entre nous, puis se donner des trucs. J'ai trouvé ça très agréable. Jean-Philippe, je sors un peu du cadre de cette journée-là parce que vous avez tout à l'heure donné une information qu'il y a de nouveaux outils, de nouvelles machineries qui entrent à l'intérieur de l'usine qui vont servir à quoi? À faire une machine un peu plus grosse que ce qu'on avait pour faire des pièces de plus grande dimension, nous permettre de percer, on reste dans le domaine de l'automobile, mais pour faire des pièces de différentiel, des pièces un petit peu plus grosses chez nos clients, ouvrir le marché un petit peu plus. OK. Et vous êtes déjà suffisamment bien établi dans le marché, nord-américain principalement. Au niveau de la main-d'oeuvre, parlons-en. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes toujours à la recherche? Toujours à la recherche. Toujours un défi. On cherche à tous les niveaux des gens compétents, des gens qui veulent grandir avec nous, qui aiment les défis. On recherche à temps plein des perles rares. Il y aura toujours la place. Toujours la place. Toujours la place. Messieurs, félicitations pour cette belle initiative. Merci. Jean-Philippe Dibaudot, qui est directeur général de Poitras. Marcel Gigant, qui est directeur préventionniste, chef responsable de SST, Santé, Sécurité, Travail. Et Guy Charbonneau, qui est préventionniste coordonnataire à la Santé, Sécurité, pour cette journée Santé, Sécurité Poitras. Pour nous déplacer, ça valait la peine. Merci. On est très heureux. Alors, bravo. Et continuez votre dynamisme chez Poitras, parce que ça transpire dans la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà la journée Santé, Sécurité Poitras qui se déroule ce jeudi. Donc, jeudi, le 28 avril. Mais il fallait se déplacer. C'est pas tellement chaud, mais la chameur de Poitras nous fait du bien. Voilà, c'est la complète.